C'est une formation de deux semaines, avec cinq jours ouvrables par semaine. Cette formation, son but principal, c'est de renforcer la capacité des microbiologistes dans le domaine de la santé humaine, de la santé animale, de l'environnement, mais également du secteur agroalimentaire. Parce que tout simplement, on a voulu cet aspect One Health, parce que les pathogènes qui circulent dans ces différents secteurs sont identiques. Également, on retrouve les mêmes formes de résistance aux antibiotiques dans les différents secteurs. C'est pour cela que, depuis 2014, l'OMS, également en collaboration avec le CDC, ont mis en place un financement qu'on appelle Global Rescue Agenda pour suivre ces résistances. Et ce qui est important, c'est que depuis deux ans, la Grande-Bretagne également s'est mise dans la lutte en apportant un financement énorme pour renforcer la capacité des laboratoires de microbiologie à diagnostiquer les infections bactériennes et à surveiller les résistances. Et des pays ont été choisis en Afrique et également en Asie. Et un consortium a été mis en place, dont le lead, c'est African Society of Laboratories of Immersion, ASLM. Et dans ce groupe, il y a IRESF en tant que centre d'excellence. Et on a cofié à IRESF la tâche de produire des modules de formation pour le diagnostic des infections bactériennes et la surveillance de la résistance, qui est le module 4, mais également un module sur le contrôle des équipements de laboratoire, qu'on appelle biomaintenance et également la météorologie. Parce que ça, c'est important, parce que si on veut avoir des données de qualité, il faudrait que les équipements qui sont utilisés soient aux normes. Et c'est dans ce cadre-là qu'entre cette formation-là. Mais comme l'a si bien dit notre maître, ça date de plusieurs décennies. Mais le problème, c'est que la dissémination de ces bactéries s'est exacerbée. Et d'autres bactéries, par exemple, je suppose que c'était juste une bactérie qui était vraiment sensible à toutes les molécules d'antibiotiques et qu'on ne prêtait même pas attention. Une bactérie du nord de Asinotobactère baumani, qui, il y a 20 ans, était sensible à toutes les molécules d'antibiotiques. Aujourd'hui, je dirais même que c'est la première bactérie, la bactérie la plus multirésistante aux antibiotiques. Parce que cette bactérie a la capacité d'acquérir des mécanes de résistance aux antibiotiques. Ce qui fait qu'en moins de 20 ans, elle est devenue à l'hôpital, en tout cas, la bactérie numéro 1 qui représente la plus grande monance au traitement. Il y a juste peut-être un ou deux antibiotiques qui restent encore actifs vis-à-vis de ces bactéries. Donc c'est ça le problème avec les bactéries d'antibiotiques. Parce que le choix thérapeutique est très limité. L'astuce qu'on utilise parfois, c'est d'associer des molécules d'antibiotiques différentes pour avoir une action synergique. Ça peut marcher comme ça, ça peut ne pas marcher. En tout cas, comme l'a répété le professeur Bloup, la résistance aux antimicrobiens est devenue la première monance de santé publique dans le monde. C'est vrai que c'est la pandémie à coronavirus qui a éclipsé cette problématique, mais elle demeure la préoccupation numéro 1 de l'OMS, dans le cadre de la surveillance des maladies infectieuses. Elle provoque plusieurs types de maladies, surtout chez les personnes qui sont en milieu australier. C'est une bactérie qui vit quand même, qui se plaît à l'environnement australier. qu'on peut retrouver dans la littérie, dans les mains du personnel soignant et dans les dispositifs médicaux et chirurgicaux. Donc cette bactérie peut provoquer, par exemple, des surinfections de pré-opératoires, peut provoquer des infections du tractus urinaire, peut provoquer même des infections respiratoires chez les patients qui sont en réanimation, qui sont intubés. Comme c'est le cas actuellement, si un patient qui souffre de la COVID et qui est intubé a la malchance d'être contaminé avec cette bactérie, bon, je pense que ça risque d'être très compliqué pour le soigner. Le thème un peu infection de nosocomies est un peu révolu parce que maintenant, on peut être contaminé à l'ordre des soins sans pour autant être australisé. On peut venir pour un traitement en ambulatoire et être contaminé du fait de la négligeance du personnel soignant. Et ça, c'est vraiment important. Et donc ce consortium a été mis en place pour former les spécialistes des différents domaines pour pouvoir recueillir les données de surveillance. Parce qu'en Afrique, les données sont un peu partielles et éparses. On ne peut pas se baser sur des données un peu éparses pour vraiment déterminer la prévalence et l'étendue de ces bactéries mutilisantes. C'est pour ça que des modules de formation ont été développés. pour être utilisés par tous les pays. Également pour pouvoir, d'ici quelques années, recueillir des données. Des données qui ont été obtenues à partir de méthodologies harmonisées. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada